On a eu cette initiative au départ au compte d'action de la Bastille, qui a été aidé à créer par des copains insoumis. L'idée c'était de changer un petit peu de sujet aussi dans les événements qu'on organise. Et l'intermittence est un des sujets qui n'est pas trop traité a priori, qui reste la spécialité des artistes, en général, il n'y a qu'eux qui savent comment ça fonctionne et ce que c'est exactement. D'ailleurs souvent, quand on dit qu'on est musicien, on nous dit « mais c'est bon, tu fais quoi comme métier ? » Donc voilà, c'était un petit peu l'idée de fond de faire en cadre des élections européennes un événement autour de la musique, autour des intermittents. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir un Xavier que vous avez découvert sur scène, et qui a eu une bonne expérience d'intermittent. Loïc Prudhomme, notre députée qu'on ne présente plus. Cécilia Fonseca qui est notre candidate pour les élections européennes. Et Thibaut Metzermakers, qui est secrétaire général du syndicat des musiciens d'Aquitaine, entre autres, on est là, puisqu'il est aussi élu à la commission exécutive fédérale de la fédération du spectacle. Donc on a pensé qu'il y aurait plein de choses à nous apprendre. Et d'ailleurs, vous voulez commencer un petit peu comme ça. Je voulais demander à Thibaut, dans un premier temps, de faire une petite présentation sur ce que c'est que l'origine des intermittents, et sur ce que ça veut dire d'être artiste et intermittente aujourd'hui, en France, là-bas. Oui, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Donc, alors, qu'est-ce que c'est l'intermittence ? Alors, pour parler d'intermittence, il faut que je parle de ce que c'est d'être un ou un artiste du spectacle vivant. Alors, tout d'abord, pour les artistes du spectacle vivant, dans le code du travail français, il existe une présomption de salarié. C'est-à-dire que notre premier statut, vu qu'on utilise souvent ce mot pour parler de nous, notre premier statut, c'est principalement salarié. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait ordinaire. Ce qui est un peu différent de l'habituel, c'est que nos contrats de travail sont très courts. Par exemple, moi, je suis, quand on m'assiste, je fais du jazz, je joue des fois à l'habituel que vous avez entendu. Quand j'ai, généralement, quand j'ai un contrat de travail, il dure un jour. Par exemple, ça peut être un contrat de travail du 15 avril au 15 avril, et c'est un CDD. Et c'est très simple, il y a une convention collective, il y a un salaire minimum. Alors, le salaire, après, pour les artistes, ça s'appelle un cachet, parce que c'est un truc forfaitaire. Mais bon, à part ça, il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Donc, ça ressemble vraiment beaucoup à la situation des autres salariés. Ensuite, ce qui nous distingue, c'est qu'entre deux cachets, entre deux concerts, on n'a pas de travail, et donc on est au chômage, tout simplement. Alors, on a un régime dérogatoire de chômage. Donc, ça veut dire que les conditions d'accès à une indemnisation, elle est différente du régime général. Donc, quand on parle de l'intermittence, on parle de l'annexe 8 au règlement de l'assurance chômage, qui est pour les techniciennes et les techniciens, et l'annexe 10, qui est pour les artistes. Voilà. Ensuite, donc, en gros, quand on dit « ouais, je suis un tarmittant », généralement, ça veut dire qu'on a ouvert des droits au chômage intervisé. Alors, pour ouvrir des droits, les conditions actuellement, et depuis 2016, c'est d'avoir 507 heures sur une période de, enfin, vraiment, précédente, la dernière fin du contrat de travail. Donc, en gros, comme un cachet, alors, chez France Travail, c'est équivalent à 12 heures pour nous. Alors, c'est un calcul qui est équivalent, qui ne fonctionne que chez France Travail. Ça fait qu'il faut travailler, il faut avoir 43 cachets dans une année pour prétendre à une indemnisation de chômage. Et ensuite, après, ce n'est pas tout à fait les mêmes règles que les chômeurs de l'agime général, mais c'est quelque chose qui est dans le même esprit. C'est-à-dire que, dans un mois, on va regarder combien de fois on a travaillé, et puis l'indemnisation va être diminuée du nombre de jours qu'on a travaillé, parce que c'est un revenu de remplacement et pas de vécu. Voilà. Et il faut savoir que, pour un artiste, l'indemnisation minimum, c'est de 44 euros par jour, donc ça fait 43 euros les patates nettes, et l'indemnisation moyenne pour toute la France, les annexes, en annexe 10, c'est 55 euros par jour, et pour les réglissances un peu plus, c'est plutôt la version 5. Voilà. Je pense que ça résume assez bien la chaîne. Ah non, non, alors 38, 38, c'est le minimum. Mais en fait, je voulais dire l'indemnisation moyenne. Voilà. Il y a des techniciens très riches, en fait. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en gros, on a un an pour faire ces 43-là, tous ces 507 heures, et tant que ce n'est pas fait, on n'existe pas. C'est pour ça que moi, je parlais de jacarité avant, pendant, parce qu'on peut réussir à faire son intermittence, et être vraiment en habitume, enfin bon, comme tout ce qu'il y a, et après, parce que cette intermittence, on peut la perdre dès lors qu'on n'est pas capable de refaire 43 nages l'année d'après. Et là, on retombe dans une forme de précarité, et donc c'est la course au cachet, et on fait qu'on fait que les intermétants vivent qu'on se stresse là. Alors, après, c'était... Souvent, on nous dit, à part Raleigh Levenne qui veut faire des disparaits du régime, souvent, on nous dit, vous avez le mérite d'avoir, en Europe, ils n'ont rien, vous avez le mérite d'avoir un machine protecteur, alors ça, ce n'est pas tout à fait fou, il y a des petits trucs comme... C'est ce qu'il y a, par exemple, les BLG, l'ISPAN, l'Union, il y a quelques trucs. Donc la question, moi, je vous l'ai posée d'une certaine façon, alors, d'une part, celle-là, je la poserai à l'IQ après, c'est comment on peut faire avancer par l'Assemblée nationale et les revendications des intermittents, comment on peut mettre ce sujet au cœur du débat, parce qu'en fait, je crois qu'il s'agit de la place de la culture dans nos sociétés, et ce n'est pas un petit débat, et ce n'est pas un petit sujet. Et puis après, moi, peut-être avec aussi Cécilia, est-ce que ça... Si notre régime est protecteur, il est en train de faire beaucoup de très clarité aussi, est-ce que ça vaut le coup de l'exporter avec réserve en Europe et de défendre un modèle français qui ne serait pas une exception, mais plutôt un modèle à suivre, à partir du moment où nous, on construisait des revendications. Je ne pensais pas de l'IQ. Peut-être avant de répondre, moi j'avais une question sur le principe et le statut, mais aussi que je suis un peu ignorant, on ne peut pas dire complètement ignorant du système, mais on est nombreux à savoir, c'est sur quelle régime de cotisation s'appuient en fait ces droits qui vous sont bien. Oh, parce que l'IQ, c'est des cotisations au chômage. D'accord, mais sur le bon cachet, en fait, vous avez une cotisation... Qui est un peu plus innovée que le régime général. Je voulais m'assurer de ça, parce qu'effectivement, à chaque fois, et c'est vrai pour les intermittents, mais c'est vrai de manière générale en ce moment, on a une remise en question aussi de l'assurance au chômage, alors que c'est effectivement un système basé sur la cotisation, et que, en fait, l'idéologie capitaliste, qui était fort bien chantée tout à l'heure, veut nous faire croire que seul, effectivement, le marché nous permettrait de survivre. Alors, en fait, il y a toute une question de solidarité, en fait, et de construction sociale, en fait, autour d'un régime de protection et notamment de chômage, qui est basé sur la cotisation, qui, en fait, permet d'avoir cette assurance en cas de perdre. Donc, la question que tu me posais, en fait, c'est comment, pour l'Assemblée nationale, on peut agir pour essayer d'avoir un statut protecteur, en tout cas de préserver. Bon, déjà, c'est comme pour le régime général, on voit qu'il y a des attaques en ce moment, c'est préserver ce régime basé sur la cotisation, de ne pas faire la chasse aux chômeurs ou aux pauvres en prétendant lutter contre la pauvreté. Donc, là, c'est un petit peu la même affaire. Par ailleurs, l'exemple, le régime des intermittents n'a pas été aussi, toujours aussi, aussi dur. C'est-à-dire qu'il a été aussi dur aussi ces dernières années. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est quand il y a des véhicules législatifs, c'est-à-dire des textes de loi qui arrivent et qui sont discutés en commission éducation et culture, parce qu'il y a quand même une commission permanente qui est dédiée aussi à ces questions critériales, c'est de pouvoir être le recettateur. C'est comme ça que nous fonctionnons des revendications, des syndicats professionnels pour porter la parole et plus loin que ça, pour arriver à porter des amendements sur les textes qui nous sont proposés. Ça, c'est la version idéale quand le Parlement arrive encore à voter les choses et que non seulement, un, il y a le véhicule législatif qui permettrait d'aborder cette question et aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y en a pas. Et deux, ça ne finit pas par un caractère. Ça fait quand même deux conditions assez difficiles à revenir en ce moment. Mais en tout cas, on est, comme sur le régime général, on est des férents défenseurs de cette protection sociale basée sur la cotisation et sur la solidarité. C'est une évidence. Et donc la question, c'est comment on va pouvoir, dans les années futures, revenir sur ce durcissement qui a été, ce glissement, en fait, vers un mieux assistant des conditions pour accéder à cette intermittence, pour préserver, c'est ce qu'on appelle l'exception culturelle française, alors belge, non, et j'ai oublié les autres pays qui n'est pas, l'espagnol, mais en tout cas, en France, je pense qu'on a été qui a pris cœur sur le dessus pour arriver à défendre cette exception culturelle. Parce que non, effectivement, et notre programme n'a jamais été aussi bien chanté, merci, c'est que, effectivement, la concurrence libre-élande-fossée, le marché, ne peut pas s'emparer aussi de la culture et nous dire, effectivement, ce qu'on doit écouter, c'est celui qui marche, celui qui passe à la radio, une série, c'est déjà un peu le cas. mais on n'est pas au bord. En tout cas, nous, on n'y souscrit pas. Et donc, avoir une offre culturelle, pour le coup, qui soit, un, diverse, un, comme chacun puisse exprimer son art et sans qu'il y ait, effectivement, le mainstream qui écrase tout et que vous puissiez, effectivement, aussi avoir cette sécurité autour de la création, autour de la liberté de création qui est assurée, effectivement, par ce régime d'intermittence où, mais quand vous n'êtes pas sur scène, c'est toujours pareil, le chômeur, c'est toujours un blandeur qui est sur son écran, mais vous, c'est pareil, quand vous n'êtes pas sur scène, c'est que vous blandez et vous couvez les bières nantes et que vous avez, effectivement, si, il y a la... on le coupe au montage, je ne sais pas. Travail, mais enfin, après, il peut importe un muse, s'il y a bière et d'autres muses, ça me doit dire. Mais en tout cas, ça veut dire que le processus de création, n'est pas juste ce qu'on voit sur scène et que cette sécurité-là, elle est aussi impérative. Donc, ça, c'est ce qu'on peut espérer pouvoir faire un jour au Parlement quand le Parlement pourra retrouver une utilité démocratique dans un pays, effectivement, qui est dans une dérive en ce moment qu'on peut nier. Je fais une parenthèse par rapport à ce que tu dis pour préciser qu'à cacher, justement, est censé englober une partie du travail qui n'est pas visible chez les bières. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des montages, des remontages, etc. Après, en termes de proportionnalité, on ne s'y retrouve pas, ça, c'est sûr. Mais c'est censé compter les répètes, c'est censé compter comme ici, dans 12 heures. Mais c'est censé être un forfait, je trouve ça que tout à l'heure ils disaient que c'était un forfait, c'est censé être un forfait qui prend ça en compte. Et ils avaient aussi le projet que ça a été retiré il n'y a pas longtemps parce que le BDF avait le projet de mettre à 610 heures et à 180. Et je ne sais pas combien de questions c'est de quoi ? C'est des tactiques de l'initiation. Oui, pour lui, sur les ordres de cul, mais il n'y a pas de faire ça. Et avant, on avait beaucoup moins d'heures à faire. Et je me souviens quand ils se sont dans l'initiation. C'est le règlement de l'assurance-chômage qui est négocié tous les 3 ans entre les partenaires sociaux entre guillemets, donc les patrons d'un côté et les salariés de l'autre. Et les négociations, ça ne se passe pas forcément bien. Alors, en 2015, on a gagné une sous-négociation. C'est-à-dire que les annexes 8 et 10 du règlement de l'assurance-chômage sont négociés entre les représentants des salariés du spectacle et les représentants des patrons du spectacle. Alors là, depuis 2015, ça se passe... Alors, c'est les patrons, donc on les connaît et ça ne se passe pas si mal de ça parce que, au moins, c'est des gens qui connaissent le métier et c'est pour ça qu'en 2016, on a réussi à regagner une année complète d'intermittence alors que les droits étaient bien plus faibles avant. Bon, alors, c'est après que ça s'est... Après, ça s'est blatté parce qu'après 2017, il y a eu Macron et ensuite, le gouvernement a pris pouvoir sur ces négociations en 2019. Le règlement, il a été mis dans un décret et puis après, bon, voilà, et après, il n'y a pas eu de nouvelles négociations depuis. Enfin, on a ainsi des accords mais ils ont été tout simplement ignorés par le gouvernement qu'ils avaient égarés dans un tiroir du ministère du Travail et donc, en fait, depuis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu nos droits, nos droits, ça réduise de plus en plus et avec notamment des situations qui sont vraiment terribles, notamment pour un truc qui s'appelle le droit d'option qui concerne principalement les personnes qui arrivent dans le régime où il y a des conditions qui sont absolument draconiennes avec des trucs qui sont impossibles à faire et des gens qui restent dans la précarité pendant des années potentiellement indéfiniment. Tout ça parce que le gouvernement a voulu mettre en place la dégressivité du chômage et ça, c'était en 2019 qu'il a fait ça et en fait ils ont fait un truc un peu pareil pour les intermittents sauf que les crânes d'œufs au ministère du travail ils n'avaient pas bien calculé le truc, ils n'ont pas pris la mesure de ce qui sortait et donc on les interpelle depuis 2019 et évidemment c'est compliqué de discuter avec ce gouvernement donc par l'instant ils nous ont ignorés. C'est qu'il faut que j'avais fait parler peut-être en entendre pour l'oïc si vous établissez ton... Je pense que j'avais fait une tour de ce que je pouvais dire effectivement sur... En plus, tu le précises mais c'est par décret donc c'est pareil ça ne passe pas par le Parlement donc c'est l'initiative du gouvernement qui... Enfin encore une fois c'est la question je parlais de démocratie mais là tu pointes au niveau de la démocratie sociale qui n'est pas non plus respectée puisque les accords sont bafouillés que les sorties des critiques aussi c'est que finalement les droits s'aménuisent sans qu'il y ait aucune discussion dans les instances qui sont dédiées pour ça ni même au Parlement donc on est vraiment aussi dans cette difficulté je pense que vous êtes dans cette difficulté de pouvoir effectivement avoir un rapport de force parce que c'est de ça dont il s'agit qu'il soit favorable en effet effectivement on s'intéresse à ces peu de gens d'une manière générale c'est bien dommage mais voilà c'est comment bâtir un rapport de force qu'on est dans ces conditions de démocratie sociale complètement finalement vidée de tout le monde ouais alors après les droits qui s'aménisent c'est ce qu'on vit un petit peu partout le travail c'est qu'on est quand même beaucoup on est quand même beaucoup en règle générale et pas même si le monde est peut-être encore plus précaire on est beaucoup dans la réaction plutôt que dans une démarche offensive souvent et le temps qu'on passe à se défendre qu'on ne passe pas à construire à priori et c'est vrai que la réflexion que j'avais par rapport à une approche au niveau national européen c'est pour ça que je me posais la question d'une approche peut-être plus plus constructive plus innovante voire peut-être le travail qu'on peut faire déjà en nation avec quelques jeunes insoumis avec Macron mais je pense que voilà c'est un peu l'idée aussi de cette soirée c'est de mettre un peu de lumière sur une précarité finalement sur laquelle tout le monde ferme un petit peu les yeux c'est qui vous déménestrait donc très rapidement tu voulais parler avec les retraites au moins les retraites même si on s'est fait tarter avec un caramètre à la fin mais au moins on a pu en discuter et voilà les années d'intermittence on en parle on en parle même pas donc ça c'est c'est quand même une difficulté alors après les initiatives positives il y en a parce que j'ai souvenir que dans le mandat précédent on avait déposé j'allais dire en cohérence avec notre programme aussi on avait déposé on avait fait des propositions sur le statut des intermittences que mon collègue Michel Larif qui était en commission de dirige le vieux député de l'Ariège malheureusement par les élus mais qui avait porté cette question de l'intermittence et du statut et on avait fait des propositions sauf qu'effectivement quand c'est un gouvernement d'incronisme n'espérez pas qu'ils vont prendre les propositions insouïces pour les mettre à l'ordre du jour on en est là malheureusement et pour beaucoup d'autres sujets celui-ci ne fait pas exception je suis là-dessus dans le quotidien d'un musicien je le disais tout à l'heure en fait on est on fait beaucoup d'autres moi je fais partie de ceux qui n'arrivent pas à faire un intermittence j'en ai à faire quand même entre 35 et 40 par an je n'ai pas le choix on essaie de convertir les bars etc utiliser les aigles les trucs etc mais en règle générale c'est quand même très c'est comme j'ai trouvé les formules à deux comme vous avez aujourd'hui ils sont six ils sont trois donc ça ça c'est un quotidien et ça là-dessus il n'y a aucun contrôle aucune impulsion il y a un pub mais en fait c'est un vide tout le monde s'en fout un petit peu à partir du moment où il y a un mec qui joue la guitare pour pas mal de voir ta bière le reste c'est du travail dissimulé officiel c'est quand même ça voilà je vais faire cette parenthèse juste avant de prendre les questions de la salle j'avais gardé le Cécile un peu pour la dernière attention parce que c'était pour arriver du national à l'Europe donc je te laisse la parole Cécilia avant de prendre une chose qui se passe alors moi je vais commencer par rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure en effet depuis Macron il n'y a rien qui va et ça dans à peu près tous les domaines moi ce que je voudrais ajouter c'est qu'effectivement les intermittents du spectacle jouent un rôle essentiel dans la culture que ce soit en France que ce soit au niveau européen et que le statut qui est le vôtre en France est littéralement un modèle je pense pour pouvoir travailler au niveau de la commission européenne sur ce sujet là et un modèle qui pourrait presque être impliqué à tout type de travail intermittent que ce soit dans la restauration que ce soit dans le tourisme ou dans soins aux personnes où il y a des travaux précaires je pense que ce statut là pourrait même être élargi à tout type de travail c'est un régime c'est un régime pardon ça c'est bien ah c'est un régime mais voilà je pense qu'on pourrait presque s'en servir comme modèle et élargir à tout travail intermittent qui existe au niveau du parlement européen ces sujets là sont quand même de temps en temps remis sur la table j'ai envie de dire et depuis 2019 les parlementaires européens ont interpellé enfin ont fait une demande pour que les commissions soient faites pour justement revoir le statut le statut non mais je ne fais pas ça le niveau européen si le statut qui n'existe pas pour y réfléchir en fait pour y réfléchir et là récemment le 21 novembre 2023 c'est assez récent les députés européens ont adopté la résolution contenant des recommandations à la commission sur le cadre de l'union pour la situation sociale et professionnelle des artistes et des travailleurs des secteurs de la culture et de la création ils veulent poser enfin réfléchir à un cadre ils avaient trois mois pour que cette commission travaille sur ce sujet là la commission a rendu un rapport et dans ce rapport malheureusement ce qui est d'un ressenti pour l'instant c'est qu'il fallait remettre le sujet sur la table donc je n'ai pas l'impression que ça avance beaucoup une table ronde pour réfléchir c'est bien une table ronde ils sont en mode réflexion ils sont encore et encore et toujours en mode de réflexion donc dans le cadre il y avait des directives sur les conditions de travail des professionnels du secteur une plateforme européenne qui a amélioré l'échange de notre pratique donc je ne sais pas où c'est qu'ils veulent en venir avec ces résolutions je pense qu'effectivement il faudrait qu'il y ait des députés européens de combat qui puissent mettre ce sujet là sur la table de façon plus plus précise plus claire et se servir du modèle social que l'on a en France en tout cas des intermittents pour pouvoir proposer peut-être au niveau européen quelque chose d'équivalent en tout cas qui ne soit pas un minima qui pousse plus vers la sortie de la précarité justement des intermittents que de faire quelque chose de très à minima juste pour qu'on puisse travailler en France ou en Belgique de la même manière si moi tu voulais rajouter un monde oui enfin c'était quand même un rapport d'initiative-législative donc c'était quand même la grande oui mais en fait en tout cas alors nous côté le SNAF donc l'Union Nationale dont je fais partie aussi est membre de la Fédération Internationale des Musiciens et donc voilà on se voit avec les syndicats au niveau mondial et on a beaucoup participé à ce rapport d'initiative-législative et alors effectivement vu que la France ça paraît un peu bof-bof mais quand même c'est un rapport d'initiative-législative donc la commission elle doit elle doit agir et si elle n'agit pas alors c'est bon c'est l'heure donc avec tous ces défauts et la commission n'est pas obligée de suivre ce rapport mais si elle ne suit pas elle doit le justifier voilà et donc alors ça c'est un petit pas petit pas où un an s'en progresse je trouve effectivement que c'est long parce que moi je suis remontée je crois jusqu'en 2015 on en parlait déjà et on est en 2024 et ça fait quasi 10 ans et je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose effectivement mais c'est bien alors il y a des avancées pour les artistes auteurs alors pas pour les artistes spectacles vivants mais par exemple les artistes auteurs donc là il y en a eu dans la salle qui n'ont absolument rien généralement en fait c'est juste qu'il faut vendre il faut vendre des oeuvres et c'est tout il y en a aucune protection et là il y a quand même des trucs des trucs pour inciter en gros la commission à prendre une directive qui intervierait l'exploitation totale et certains types de contrats de l'ordre entre le saxon qui sont quand même assez proches de l'exploitation on peut chalier on peut chalier les petits pareil l'Europe économique se fasse plus vite que l'Europe culturelle et sociale on voit bien que c'est pas le même enthousiasme quand même Loïc tu voulais rajouter je voulais rajouter une minute quelque chose parce que la culture c'est une affaire politique au sens c'est comment on s'organise en société pour faire vivre la culture alors malheureusement au niveau de l'Europe c'est effectivement c'est un processus très long mais on sait qu'avec les députés de Courbois on arrive à obtenir des choses on pense notamment avec la chimie sur les travailleurs mobilisés qui a réussi au niveau européen après six ans d'acharnement elle a fait que ça que ça que ça pour aboutir ça veut dire qu'aujourd'hui on a une difficulté nous particulièrement français soumis c'est avec cinq heureux députés opérationnels sur ce mandat-là et le nombre de commissions de sujets à suivre on ne pouvait pas être partout mais c'était très compliqué donc l'enjeu effectivement des prochaines élections c'est de pouvoir être plus nombreux avoir un meilleur succès pour pouvoir se saisir de ces sujets-là et c'est pas je dis pas ça pour faire plaisir à reléver bien vous parce qu'on a été invités mais juste parce que aussi c'est un sujet qui est présent politiquement dans le programme que nous présentons on est déjà les seuls à présenter le programme mais dans ce programme on est les seuls à en avoir un au chapitre 6 il y a la question de l'exception culturelle et de l'intermittence du spectacle donc c'est un sujet qui n'est pas absent de la pensée politique de la France insolive dans cette élection je voulais juste parler de ça pour dire à quel point ça a été difficile mais ça n'empêche pas que c'est pas un un pensé et que voilà même si je ne suis pas le plus complétent pour en parler ce soir parce qu'effectivement c'est une commission culture c'est pas mon milieu et moi apparaît j'avoue de ce que ça fait un amitié qui est chanté voilà mais en tout cas c'est des choses qui aujourd'hui on a des collègues qui sont censés sous le Parlement national on a des collègues qui réfléchissent au Parlement européen dans le programme j'espère qu'on aura une ou un élu qui sera vraiment sous cette commission en particulier qui aboutira sans aucun doute avec la même compatibilité que les lâchés sur les travailleurs organisés avoir des avancées sur l'exception culturelle et sur un statut et un régime qui soit protecteur en tout cas qui ne nous livrent pas aux mains du marché la concurrence qui va être enfoncée merci Luc Xavier tu voulais rajouter une chose non t'as le droit aussi alors il y a deux questions je crois que c'est une question qui peut nous incroyer c'est pas une question ça devrait être émerge ça devrait être émerge je doute c'est une question